bonjour à tous et bienvenue sur rock aujourd'hui nous nous retrouvons sur une nouvelle vidéo sur l'arc of osiris qui s'est déroulé hier avec mon compte principal et sur une guilde qui n'est pas la mienne qui est une guilde de la famille puisque on voulait le faire avec un petit groupe bien distinct donc on s'est mis sur chez les ud82 qui est une guilde famille de ma guilde principale les air 82 alors on se retrouve une minute 40 secondes même avant l'ouverture on est face à une alliance qui sur le papier sont un de plus que nous mais qui ont trois millions de match marking en moins que nous donc normalement ça devrait bien se passer enfin sur le papier du moins c'est un niveau de combat qui va être équivalent donc dans 20 secondes ça va ouvrir la stratégie que j'ai choisi de faire et d'envoyer toutes mes unités sur leur obélisque en bas à gauche comme d'habitude je pars sur la gauche on a défini des groupes équilibrés donc de chaque côté il y a un joueur maître qui doit tenir tenir l'obélisque et faire avancer les autres de du côté gauche c'est moi du côté droit c'est une autre personne des air 82 qui est mani qui doit tenir l'obélisque et faire avancer tout le monde il est autour des 30 millions et moi je suis autour des 45 millions de puissance donc voilà donc c'est nous qui devons tenir donc dès le début de la partie j'envoie immédiatement toutes mes troupes j'avais bien évidemment préparé mon roadster j'avais préparé mes cinq unités en les faisant les plus rapides possible et j'ai décidé aussi de tester puisque je vais bientôt passer la barre des 50 grâce aux étoiles que j'obtiens sur richard donc et j'ai en stock de quoi le faire up 60 tout de suite donc dès le moment où il va passer à bar 50 je vais je vais hop immédiatement 60 mais pour le moment j'ai refait son arbre à 50 pour le tester justement l'enlever de la garnison et le mettre en infanterie parce qu'il est vraiment très puissant et je vais switcher avec avec martel qui lui va passer en garnison donc voilà donc je lance immédiatement toutes mes troupes ça vient d'ouvrir et les autres partent pour prendre les bâtiments c'est défini les rôles vu que je ne prenais aucun bâtiment les autres comme francis et les tilou on voit tout de suite leurs troupes sous sur les bâtiments à gauche à droite c'est la même chose donc on avance en revanche dès le départ à ce moment là j'avais déjà regardé juste avant que ça ouvre on voit qu'on est moins nombreux que eux ils sont ils sont tous là ils sont six de plus que nous déjà donc ça crée tout de suite un déséquilibre et surtout ce que je remarque c'est que mani n'est pas là n'est pas connecté donc le joueur qui devait tout tenir à droite n'est pas connecté sachant que la moyenne des joueurs qui avec nous tourne entre 10 et 14 millions de ceux dans notre camp excepté quelques joueurs comme francis mani et moi qui sommes au dessus on tourne dans ce niveau là en puissance en matchmarking on est bien évidemment plus élevé puisque on a gagné tous nos osiris ces derniers temps en revanche en face eux tournent plutôt autour des 18 25 millions ils ont six sept joueurs au dessus des 20 millions ils en ont pas au dessus des 25 millions mais quand même donc ça reste des équipes une équipe du moins qui est très puissante et qui est supérieure en moyenne à nous donc ça ça peut nous poser quelques problèmes si si on n'est pas assez malin ou assez bien organisé et là immédiatement avec l'absence de mani ça nous crée un problème parce que on perd le deuxième plus gros joueur 30 millions sachant qu'il est très nettement supérieur à la moyenne de notre groupe donc c'est un vrai handicap puisqu'on se retrouve face à une équipe qui tout de suite est beaucoup plus fort et on va avoir du mal à tenir le côté le côté droit et on va voir comment ça se passe pour la suite alors je fais une petite ellipse et on retrouve mes troupes mes troupes on vous mette cinq minutes à arriver sur le rebellisque donc je fais une petite ellipse sur ce temps de jeu alors là vu qu'ils ont beaucoup renforcé l'obélisque ma première troupe qui était celle de kaokao minamoto étant beaucoup plus rapide que mes quatre autres j'ai décidé de la faire switcher et non pas l'envoyer sur l'obélisque mais prendre leur hôtel de la vie leur sanctuaire de la vie sur le côté donc je suis rentré dedans là il y a un joueur qui essaye de l'attaquer mais il voit qu'il est très nettement moins puissant que ma troupe donc il abandonne et il je vois que ça continue à renforcer et qu'ils ont pris leur hôtel sur le côté donc je décide finalement de ne pas attaquer tout de suite leur obélisque et plutôt de les embêter en prenant ce bâtiment avancé et pour donner l'avantage numérique en termes de bâtiment à mon équipe on voit du côté droit qu'évidemment ça se passe mal forcément puisque on a une un manquement du joueur principal donc les le reste de l'équipe étant étant plus faible en niveau est nettement inférieur à l'équipe d'en face elles n'arrivent pas à tenir les bâtiments mais quand même on va voir par la suite elle elle se débrouille très bien donc moi j'essaie de les empêcher d'avancer donc on domine le côté gauche on ne domine pas du tout le côté droit on voit même que l'obélisque a été pris par l'ennemi puisque ils ont dû faire la même stratégie que moi à gauche mais eux sur la droite et donc il nous embête en prenant en prenant également notre obélisque on va se retrouver après 23 minutes de jeu ce qui va être intéressant à voir là c'est que malgré la carte voyez bien le nombre de bâtiments n'est pas du tout en notre faveur ils ont beaucoup plus de bâtiments que nous puisque le côté droit comme je vous l'ai dit n'arrive pas à tenir faute de puissance et d'absence mais à gauche on tient bien et on a réussi à avoir le premier tombeau puisque j'ai vraiment si vous voyez j'ai déjà presque dix mille points au bout de 20 minutes 23 minutes et j'ai vraiment monopolisé leurs troupes sur le côté le côté gauche ce qui fait qu'ils n'ont pas du tout concentré leur leur effort pour attraper le tombeau ils sont concentrés que sur les bâtiments et sur la reprise des bâtiments comprenait à gauche et donc on a pu récupérer le tombeau et à ce stade du jeu au bout d'un peu plus de 23 minutes on a un tout petit peu moins de 3000 points d'avance donc malgré la difficulté on est en tête et on tient bon mais force est de constater qu'avec tous les bâtiments qu'ils arrivent à prendre et qu'ils ont il devrait vite nous rattraper si on n'arrive pas à inverser la vapeur je continue d'avoir d'envoyer des troupes et d'attaquer les bâtiments pour les reprendre ou les tenir à là j'ai certes déjà dix mille points mais j'ai déjà soigné environ une semaine j'ai dépensé une semaine de boost de soins déjà et sachant que j'en avais pas trop j'avais une quinzaine de jours seulement de soins donc je n'allais pas pouvoir tenir à ce rythme là très longtemps bien évidemment c'est souvent ça le l'air de la guerre quand les combats sont tendus le nombre de boost de soins que vous avez donc on continue d'avancer on continue de d'essayer de tenir les bâtiments mais en face ils sont quand même bien organisés et ils vont commencer à s'organiser aussi pour récupérer le tombeau et que ça se passe pas comme le premier qu'on a réussi à prendre car ils ont bien vu que vu que le score était très serré à ce stade le tombeau faisait quand même très nettement la différence donc on arrive au niveau du deuxième tombeau qui apparaît et là ils ont commencé à envoyer des troupes nous non car cette fois c'est nous qui sommes monopolisés pour essayer nos troupes pour essayer de récupérer et tenir les bâtiments vu qu'il ya une bague rouge assez forte et vous voyez juste avant la prise ce que je vous avais dit juste avant a fait puisqu'ils ont récupéré le score ils sont remontés et on a moins de 200 points d'avance donc clairement là le scoring des bâtiments est en leur faveur évidemment ils sont toujours en tête en nombre de gouverneurs présents ils sont quelques-uns de plus que nous toujours 6 de mémoire et j'essaie d'envoyer des troupes pour contrer elle m'a plus rapide déjà puisque j'avais pas vu que le tombeau allait juste réapparaître et qu'il n'y avait personne donc j'essaie d'envoyer mes troupes pour essayer de récupérer le tombeau mais au santé 5 parce qu'ils en avaient pas non plus en face et moi non plus santé 5 et avec une seule troupe j'ai très peu de chance de réussir à récupérer l'arc et de le ramener sauf s'il n'y avait aucune troupe mais là c'était pas possible en parallèle de ça je continue d'envoyer mes troupes sur le côté gauche pour essayer de déployer et on voit sur le côté droit qu'il ya des petites prises de bâtiments qui commence à se faire comme le sanctuaire de la guerre de leur côté en haut à droite qui vient d'être pris par par le groupe de droite donc qui continue d'avancer malgré la différence de puissance sur ce côté pour essayer de les pénaliser là on voit ils n'ont pas encore posé le drapeau et ils sont repassés devant ils ont plus de 600 points d'avance donc vraiment là ça commence à être compliqué pour nous et c'est à ce moment là que la partie va vraiment basculer en leur faveur c'est ce moment là donc on est à une demi heure de jeu 31 minutes et là ils vont vraiment prendre prendre l'avantage avec avec ce tombeau qu'ils vont qu'ils vont poser et le fait qu'ils ont plus de bâtiments que nous à ce moment du jeu alors on se retrouve dix minutes plus tard et vous voyez en seulement dix minutes l'écart a été vraiment très augmenté puisqu'ils ont pratiquement 8000 points d'avance donc là il y a vraiment eu la bascule comme je vous l'indiquais qui a été faite à ce moment là à la demi heure de jeu et maintenant le retard qu'on a acquis quand on voit la disposition des bâtiments même si comme je vous l'indiquais un peu avant le côté droit a réussi à prendre leur obélisque et plusieurs bâtiments de leur côté on est en infériorité en termes de bâtiment on est en infériorité en termes de points donc là ça commence vraiment à être compliqué malgré tout on a des scores élevés j'ai un score élevé en kill donc qui qui montre que que j'occupe bien le terrain que j'attaque bien que je résiste bien mes collègues aussi on a on est plusieurs à être au dessus des dix mille mais malgré tout ce 7 ce retard qu'on a pris sur le côté droit nous a été nous a été fatal puisqu'aujourd'hui la part continuer et essayer de défendre et veiller à ce que tout le monde passe les paliers les plus hauts possible pour les récompenses il va être très difficile de gagner la partie en un quart d'heure c'est c'est quasi impossible je pense qu'il ya des matchs vraiment et voilà là on a encore ils ont encore marqué des points en posant le tombeau donc on est passé à 13000 points d'avance là c'est fini notre seule chance avait aurait été de poser ce tombeau d'osiris cet arc qui nous aurait permis de de recoller au score mais là là clairement il n'y a plus plus aucune chance pour nous de revenir malheureusement donc à part se défendre pour essayer de sauver les meubles de tous faire le plus haute récompense en passant le palier des dix mille des six milles ou des trois milles il ya malheureusement plus grand chose à faire mais c'est pas pour ça qu'on pour autant qu'on va baisser les bras on continue de se battre et c'est d'occuper un maximum de bâtiments et de revenir au score pour que l'écart ne soit pas le plus important possible sachant que quoi qu'il arrive c'est le matchmaking qui fera le prochain combat mais donc en fonction de notre résultat là on sera mis face à des joueurs qui auront un niveau équivalent au nôtre voilà on se retrouve sur la dernière minute à présent et on voit le score a été en croissant pour eux pour nous aussi mais de façon beaucoup plus modeste ils ont un écart un petit peu inférieur à 20 milles mais autant arrondir à 20 milles il reste une minute là on est en train de finir ils ont lancé leur dernier troupe j'imagine pour essayer de scorer au maximum et chez eux ils aient tous le bonus maximum puisqu'ils vont déjà avoir le bonus de la victoire donc on est sur des dernières zones de combat voyez la carte on a quand même réussi à tenir tenir à droite tenir leur obélisque tenir un certain nombre de bâtiments mais ils ont non seulement ramasser plus de tombeaux que nous mais en plus au final ont occupé beaucoup plus de bâtiments que nous donc forcément on a eu quelques difficultés et on n'a pas réussi à tenir avec l'handicap de plusieurs de plusieurs faits on a eu l'handicap de la puissance l'handicap du nombre de joueurs les stratégies étaient la leur comme la nôtre était à peu près équivalente mais bien évidemment ils l'ont ils l'ont mieux exécuté que nous c'est aussi pour ça qu'ils ont gagné donc on a perdu au niveau du scoring j'ai fait le scoring le plus élevé mais ça n'apporte rien puisque on n'a pas gagné que j'ai eu dès le moment où j'ai dépassé dix mille que je fasse dix mille ou cinquante mille c'est exactement la même chose j'ai usé à peu près quinze jours de soins en boost au total avec plus même si j'avais usé deux mois de boost ça ne nous aura pas fait gagner pour autant donc voilà pour cet osiris malheureusement nous l'avons perdu j'ai battu mon corps en nombre de blessés graves évidemment vu la configuration du combat j'espère que la semaine prochaine nous allons pouvoir gagner j'en ai fait deux j'ai aussi fait avec notre numéro et rôle et là j'ai gagné mais c'était c'était moins challengeant puisque le niveau était moins élevé j'espère qu'on arrivera donc à gagner le prochain mais ça restait un osiris très intéressant pour nous on s'est bien amusé on a pris beaucoup de plaisir à jouer et ça c'est le principal si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à la liker à vous abonner à ma chaîne et à laisser un commentaire si vous souhaitez et je vous souhaite bon jeu à tous sur rock merci